... Raphaël Abba et plusieurs autres. Venir, s'il vous plaît. Maître Al-Mami Samoury Traoré. Monsieur le Président, le noble assesseur, c'est un honneur renouvelé de prendre la parole. Je disais que le Président a fait une adresse à la Nation pour prévenir ses condoléances aux familles épleurées avant d'écléter les journées du mercredi 30, septembre et du jeudi 1er octobre 2009 comme journée de deuil national, deux jours de deuil national. Cette vidéo, nous l'avons fait passer ici à cette audience. C'est au cours, Monsieur le Président, de cette même allocution à la Nation guinéenne qu'il a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête nationale et souscrire à l'arrivée d'une commission d'enquête internationale. Le lendemain de ces événements, le Président s'est présenté aux chevets des malades à l'hôpital universitaire d'Anka pour apporter son soutien et compatir à leur douleur. En début octobre, Monsieur le Président, le chef de l'État, le capitaine Moussa Dadis Kamara et le Premier ministre d'alors, Monsieur Kabine Kamara, ont exprimé par écrit la volonté du gouvernement guinéen de coopérer avec la commission d'enquête internationale et faciliter son travail. Ce que je dis là ressort de la commission d'enquête internationale et même de la commission d'enquête internationale. Ce n'est pas un commentaire qui a été fait dans ces documents, ce sont des faits qui ont existé. Monsieur le Président, pour, comme on le disait, le Président Ahmed Sekoutouré, la dignité, c'est de faire ce qu'on dit. Le Président Dadis a par ordonnance numéro 053 bar CNDD bar SGG bar 2009 du 7 octobre 2009 créé une commission nationale d'enquête indépendante. par un autre décret numéro 210 en date du 16 octobre 2009, il a nommé 16 membres de cette commission. Le coron du 16 n'ayant pu être atteint, le Président a pris une seconde ordonnance, en l'occurrence l'ordonnance numéro 057 du 30 octobre 2009. le même jour, il a par décret nommé les membres de la lutte de la commission. Monsieur le Président, honorable assessor, dans cette salle, il a été peiné d'entendre le ministère public, représentant de la société guinéenne qui, de par sa fonction, se confond souvent à l'État et à l'exécutif. Critiquer, mettre en doute la moralité, l'intégrité, même des membres de cette commission. Pourtant, pourtant, Monsieur le Président, comme lui, le président de cette commission était magistrat. C'était un magistrat. Je peux comprendre, je peux comprendre que le Parti civil se permette un tel exercice. Des magistrats comme lui, des magistrats comme vous, Monsieur le Président, qui présidait cette commission, on est même allé jusqu'à dire qu'ils n'ont aucune notion d'enquête. Beaucoup de choses ont été dites et nous en tenons compte. Dans tous les cas, le président n'était pas magistrat. Donc, il n'appartenait pas à ce corps. C'était un militaire. C'était un magistrat de la République. qui a été donné à la tête de cette commission. Je ne savais pas que le complexe était guinéen. Non. C'est qu'on veut donner tout crédit à ce qui a été dit au niveau de la commission d'enquête internationale et ce qui a été fait par nos concitoyens. Parce que la preuve, aujourd'hui, les faits-là sont jugés par des magistrats guinéens. est-ce qu'on va dire qu'il fallait que ces faits soient jugés par la CPI ? Mais pourquoi on a une justice ? C'est la fonction régalienne de l'État. M. le Président, puisque l'intégrité des membres de cette commission a été mise en doute et haute, je m'en vais vous dire, parce qu'il a été dit ici que cette commission-là n'était pas une police judiciaire, n'était pas un organe d'enquête. pourquoi on n'a pas demandé au procureur près du tribunal de Bikin d'engager les enquêtes. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, si une infraction est commise, que le procureur parte au palais de mon médecin de là-bas pour dire « bon, est-ce que je dois poursuivre ? » C'est ce que vous voulez que le président de la Lufasse ? Je suis désolé. La mission dévolue à la commission suivant cette ordonnance, nous parlons de la commission nationale d'enquête indépendante, c'était d'enquêter au fin d'établir la vérité sur les révélements du 28 septembre. Certaines dispositions de ces deux ordonnances méritent d'être appelées ici. Je vous invite à voir la page 3 du rapport de la commission nationale d'enquête. En exécution des dispositions des ordonnances et du décret du 30 octobre 2009, les membres de la commission ont impliqué serment devant la Cour suprême le 3 novembre en application de l'ordonnance numéro 58. Le 20 janvier 2010, la commission a préhenté son rapport pendant ce temps, M. le Président. Et il est important de le rappeler. Le président d'Alice n'était plus au pouvoir. partir de la date du 20 janvier 2010, date à laquelle la commission a présenté son rapport. Il n'était plus président, il était à Ouaga, il n'avait aucune possibilité d'influencer le travail de la commission. Aucune possibilité. Le doute aurait été permis si le rapport de la commission avait été présenté pendant qu'il était encore au pouvoir. Alors, M. le Président, honorable à ce sort, je vais juste simplement vous lire à la page 3 de la commission d'enquête par la page, oui, à la page 3 où on dit ceci. Vous avez certaines dispositions de deux heures mérites d'être reprises. Je disais quiconque aura commis, incité ou ordonné, encouragé à commettre les infractions visées à l'actif 3 de la prévention de la prévention de la prévention de la prévention responsable des actes. La qualité officielle d'un suspect, soit comme officier civil et militaire, soit comme vos fonctionnaires ne l'examèrent pas de sa responsabilité et ne saurait, ne saurait, ne le soustrait pas à l'autorité et aux investigations de la commission. Aussi, le fait qu'une personne ait agi à l'exécution d'un ordre du gouvernement ou d'un supérieur ne l'examèrent pas de sa responsabilité pénale. Ou encore, les décisions de la CREI s'imposent à toute autorité, sans exception, à toute autorité. Dans le cadre de ces pouvoirs, la commission peut notamment se faire communiquer toutes pièces, dossiers, documents, rapports administratifs, ou judiciaires, procédures et d'une manière générale, tous les éléments, quels qu'en soient les supports utilisés à la manifestation de la vérité. Et une brigade, M. le Président, l'ex, gendarmerie police, a été placée sous l'autorité de la commission pour exécuter les instructions qui lui sont l'enées. L'idée, parce qu'il a été dit ici, que le Président d'Avis n'a rien fait. Mais ce n'est pas lui qu'est-ce qu'il pouvait faire en tant que Président. C'est de mettre en place la commission d'enquête. Il n'a pas à se substituer à cette commission. Je vais le rappeler un peu plus tard dans mes démonstrations. Ça, ça faisait partie de l'une des accusations de la procureure de la CPI à l'encontre du Président de Bourg. Mais je vous dirai un peu plus tard, M. le Président, c'est qu'a été la réponse de la Coupe pénale internationale sur la question. Alors, M. le Président, quand il a mis cette commission en place pour enquêter sur les faits et autoriser l'arrivée de la commission d'enquête internationale, le président vandaliste entre-temps dans l'exercice de son pouvoir, a été victime d'une tentative d'assassinat et qui lui a valu son évacuation au Maroc et il fut transféré au Burkina Faso où un accord politique a été signé entre les militaires au pouvoir et les partis politiques, donc la force vive de Guinée. M. le Président, de son exil, le président d'Abyss a tout fait pour rentrer en Guinée. On se souvient encore quand son vol avait voulu venir en Guinée et il a été écourté, je crois, au niveau de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu atterrir en Guinée. Même quand sa mère était décédée, il est venu en Guinée, on sait dans quelles conditions. Dans tous les cas, le président d'Abyss savait que le plus important c'était qu'il soit lavé de ses accusations. Mais il a contribué à sa manière à la stabilité du pays. Il savait qu'il y avait des personnes qui croyaient en lui. Il savait que ces personnes étaient attachées à lui. Mais il a voulu que justice soit faite d'abord. Tentative avortie. M. le Président, comme je l'ai rappelé, il a écrit pour que le procès se tienne. Mais dans tous les cas de son exil, il fut d'abord entendu en tant que témoin, puis inculpé pour des infractions pour lesquelles aujourd'hui il est poursuivi. Pour ouvrir donc l'information judiciaire autour de ce dossier, le procureur général prend la cour de Conakry à suivant réquisitoire interditif de 8 février 2010 désigner un pôle de trois jours d'instruction pour informer sur ces crimes. Alors, par réquisitoire supplétif en l'art du 25 juin 2015, le procureur de la République près du TPI de Dixine a sollicité qu'il soit informé des chefs de responsabilité de commandement et des supérieurs de la chef et chef militaire conformant à l'article 28 du statut de Homo. Le président a encore été entendu en tant que témoin le 28 février 2013 par le Pôle puis inculpé le 28 juillet 2015 à Ouagadougou de diverses infractions. Monsieur le président honorable, à ce sort, par réquisitoire définitive, en date du 11 décembre 2017, le ministère public a sollicité la réqualification des faits pour celui en responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques des chefs militaires en complicité des droits communs. reprochés au président d'Addis et est intervenu l'ordonnance qui saisit votre jurisdiction qui est l'acte de saisine le 17h, le 29 décembre 2017, cette ordonnance de réqualification des faits de non-lieu et de renvoi devant le tribunal criminel. Monsieur le président, honorable, à ce sort, les juges ont retenu les infractions de droit commun. Ils ont retenu les infractions de complicité d'assassinat, de meurtre et de plusieurs autres infractions reprochées à d'autres personnes. Monsieur le président, honorable, à ce sort, comme c'est de droit, les partis civils ont décidé de faire appel l'appel qui ne donnera pas suite à leur demande parce qu'ils ont toujours voulu que le fait soit réqualifié en crime contre l'humanité et en responsabilité de commandement à l'égard du capitaine Dadis. Statuant sur les mérites de ces appels, la 2e chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry a par arrêt numéro 23 du 18 mai 2018 confirmé cette ordonnance et les partis civils et le colonel Moussa Kébouro se sont pourvus en cassation. En son audience du 25 juin 2019, la Cour sous-prême de Gué a rendu un arrêt, un arrêt numéro 6 qui a déclaré le colonel Kébouro déçu de son pourvoir avant de rejeter celui des partis civils. Suivant exploit, en date du 19 septembre 2022, le maître Kansot, huissier de justice, le capitaine a été à travers ses conseils cités à comparer le 28 septembre 2022 au 10e de l'entraînement criminel. Bien entendu, puisqu'il n'était pas un Guinée, nous avons demandé à ce qu'il y ait un léger report ce que le tribunal a voulu éventuellement accepter. Quand il a comparé à la londance, à l'application des dispositions des articles 382, alluméa 2 et 252 alluméa du corps de procédure pénale, le président a reçu dans les mêmes conditions le signification d'une invitation à comparer du procureur bien sûr en vue d'un interrogatoire qui a soutenu le 21 septembre 2022. Monsieur le Président, à devenue cette date, le président a comparu et a répondu à votre invitation interrogée sur le procès verbal. Le même jour, Monsieur le Président, le capitaine a été incarcéré à la maison centrale. Ce débat, nous l'avons eu ici. Peut-être c'est l'occasion de revenir là-dessus. J'aime toujours le dire que la justice doit être au-dessus de la milée. L'incarcération du président d'adice d'adice n'est pas de votre fait, Monsieur le Président, nous vos assesseurs. Je savais qu'aucune juridiction raisonnable n'accepterait de prendre une ordonnance de prise de corps. parce que l'idée, c'était de rechercher comment les incarcérer. Donc, il n'y avait pas d'ordonnance de prise de corps pour l'incarcérer. Parce que pour être à la maison centrale, il faut avoir un titre de détention. Il faut un titre que vous soyez qu'on vous reçoit là-bas. L'administration de l'État chère. Et, par simple courrier, le président d'adice et ses co-accusés ont été incarcérés reçus. La défense a fait un constat. Mais, comme il l'a dit, je ne reviendrai pas là-dessus. Adetz, il est en détention sans aucun titre de détention. L'affaire de titre de détention, l'affaire de liberté, ce n'est pas une chose qui m'est étrange. J'ai plein de gars là-bas et d'éminentes personnalités qui sont incarcéreurs sans titre de détention. D'autres ont fait plus de 24 boîtes de détention préventive. Le mandat n'a jamais été renouvelé. Mais, en fait, le recours dilatoire juste pour le maintenir en détention. C'est pourquoi pour certains on se transportait devant les juridictions internationales pour obtenir des décisions que l'État refuse d'exécuter. Donc, pour moi, le cas de Dadis, le capitaine Dadis, c'est un cas à côté d'autres. La justice qu'on veut construire pour notre pays, c'est pas fait, elle ne doit pas être faite pour l'effort. Elle doit être faite pour tout l'homme, tous les citoyens de la République. C'est quand vous êtes en position de faiblesse qu'on vous arrête et qu'on vous maintient en détention, même si vous bénéficiez des décisions de justice. Je reviendrai sur la question de la réqualification ici et sur la valeur juridique ou l'invocabilité du statut de Rome devant une juridiction interne. Je reviendrai là-dessus, M. le Président. Je fais une comparaison avec le traité de la CDAO et son protocole additionnel. Je fais une comparaison avec le traité de l'OADA. Qu'est-ce que ces traités ont prévu pour leur applicabilité ou pour leur invocabilité devant le juge interne ? Je reviendrai là-dessus. Il est donc en détention sans titre de détention et dans des conditions inacceptables eu égard à son statut d'ancien chef d'État. C'est inacceptable, M. le Président, Honorable Assesseur. C'est inacceptable. En le faisant, en le détenant dans ces conditions, M. le Président, Honorable Assesseur, ce n'est pas à lui qu'on est en train de faire du mal. C'est à la République parce qu'il a incarné cette République-là pendant une bonne période. Il a incarné la République. Nous n'avons aucun reproche de ce point de vue à faire la bonne juridiction ou on n'en a pas, M. le Président. Ce n'est pas vous qui êtes l'auteur de ça. C'est une situation de fait qui s'est présentée à vous. Vous n'êtes pas responsable de ça, M. le Président ? Mais on n'a jamais vu ça. Jamais ! On n'a jamais vu ça. Darice, le Président Darice n'est pas le seul président qui a gouverné ce pays. Ce tonneur-là, ce mérite-là doit le revenir. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit là-bas. Il a dit lui-même, je n'étais pas le militaire le plus formé. Je n'étais pas le plus intelligent. Il a voulu que ça tombe sur lui. Il a dit dans la tradition mandingue la chasse de cour qu'en fera. J'aime le rappeler, M. le Président, honorable associeur, tuer votre ennemi mais ne l'humiliez pas. Tuer votre ennemi mais ne l'humiliez pas. M. le Président, honorable associeur, je dirais au Président Darice que nous, notre exercice, c'est de montrer au peuple de Guinée qu'il a été un président et nous nous reconnaissons sous droit d'être président de ce pays. Donc, nous dénonçons, nous accusons l'État guiné, nous accusons, M. le Président, le système judiciaire guinéen. Nous l'avons retenu dans des conditions inacceptables. Ce devoir, on viendra me dire que c'est tous les citoyens, c'est vrai, mais tous les citoyens ne sont pas égaux devant la loi. c'est lorsque vous êtes placés dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances que vous êtes égaux devant la loi. Ce n'est pas pour rien que il y a des privilèges de juridiction. Si on était égaux, nous étions égaux devant la loi. Pourquoi on jugerait d'autres par la haute courte de justice ? On jugerait certains devant une juridiction ordinaire. Pourquoi ? Si on était égaux devant la loi, pourquoi certains bénéficieraient des privilèges tels que le parlementaire, par exemple, qui ne peuvent être poursuivis que sous autorisation ? Est-ce qu'on pourrait poursuivre un général d'armée sans autoriser autant du chef de l'État ? C'est parce qu'on n'est pas égaux devant la loi. Nous ne sommes pas égaux devant la loi. Justement, le président d'Avis, par la force des Sèches, dans cette salle, c'est le seul qui a été préjudé au destiné de la nation. Quand vous montez à l'escalier, celui qui descend, quand vous le voyez descendre, ou quand vous n'avez pas encore traversé la rivière, ne vous moquez pas de celui qui se noie. L'avenir peut nous réserver beaucoup de surprises. Donc, j'ai conclu à cette parenthèse-là par sa détention sans titre. Monsieur le président, j'en viens à ce pourquoi le ministère public le poursuit. Et à ce à quoi le Parti civil l'accuse. Je vais circonscrire, Monsieur le président, mes intervattants sur ces points de droit sur trois choses. Premièrement, l'inexistence ou la non-imputabilité des infractions poursuivies à l'égard du président d'Addis la bande-ordonnance de l'envoi, la question de la discussion des éléments de preuves prétendument présentées et soutenues devant cette juridiction et la requalification des faits. Les autres questions seront éventuellement abordées par mes confrères. La défense du capitaine d'Addis, Monsieur le président, reste pour le moment dans la défense tendant à établir l'inexistence ou dans l'inputabilité de l'infraction des infractions pour lesquelles il est poursuivi. Selon l'ordonnance de renvoi numéro 007 en date de 29 décembre 2017 portant de réqualification dont il est passé au renvoi devant le tribunal qui est l'acte de saisine de votre tribunal, Monsieur le Président, le président d'Addis est poursuivi pour complicité de beaucoup d'infractions. Complicité de meurtre, d'assassinat, d'enlèvement, de séquestration, de torture, de causer blessure, de violence volontaire, de complicité de péage de marchandises de viol. De viol. Monsieur le Président, donc, je retiens que principalement le ministère public lui a reproché dans l'ordonnance de renvoi et pour laquelle il est venu ici, Monsieur le Président, c'est essentiellement le délit de complicité de toutes ces infractions. Ce serait une étude Monsieur le Président, embêtant que je rappelle les éléments constitués de ces différentes infractions. Ça ne m'intéresse pas. Les personnes qui sont poursuivies pour ces infractions en qualité d'auteur principaux, bien entendu, ont le temps de discuter de ça. Moi, je parle de complicité. Pour soutenir ces accusations, je ne parle pas ici du ministère public, mais je vais résumer ce qu'on, ce qui a été dit dans les réquisitions ici et, effectivement, dans les réquisitions du ministère public, il est préparé de la partie civile. Je vais faire la part des SAUGE. Je prends acte et le tribunal, nous pouvons notamment prendre l'acte également que le ministère public, à l'égard de capitaine Badis, a abandonné le délit de complicité. Je comprends le ministère public. Je le comprends et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Ça veut dire que par rapport à la complicité, c'est la partie civile qui m'intéresse et ce qu'elle a dit. Pour ce qui est de ministère public, puisque ce qu'il reproche au capitaine Badis n'est pas constitutif du délit de complicité, il faut trouver un critère de rattachement à une autre infraction. C'est pourquoi il y a une mal à la requalification des faits. Mais comme je le dis, les arguments de la défense ont évolué dans ce sens. Pour soutenir les accusations de complicité, la partie civile a présenté d'abord la supposée volonté du capitaine Badis d'être candidat aux prochaines élections présidentielles. Et l'on dit ici que c'est le premier parce que le capitaine Badis a voulu être candidat aux élections présidentielles. Pour eux ou pour elles du moins, ça, c'est un élément constitutif. Deuxième franchement pour lequel il est poursuivi. Deuxième sont les discours publics du capitaine Badis. Troisième, les prétendues réunions qui auraient eu lieu au camp Alfa-Yaya-Gallo à la veille de la manifestation. Le ministère public faisant dans ces conditions en lien en lien avec l'appel téléphonique qu'il y a avec le commissaire Sidi Atoury. Après, on parle du recrutement et de l'entretien de ce qu'ils appellent ministre de Caléa et d'un prétendu ordre que le président aurait donné au Bré-Rouge la garde présidentielle pour se rendre au stade. Voici en quelque sorte ce que la partie civile reproche pour soutenir le délit de complicité. Quant au ministère public, que le président n'aurait pas, n'aurait rien fait pour empêcher le massacre, c'est-à-dire pour empêcher le massacre, n'aurait rien fait pour faire cesser le massacre, n'aurait rien fait pour sanctionner les auteurs ou en référer aux autorités au fin d'enquête. C'est en substance ce que dit le ministère public. Monsieur le président, l'exercice auquel je vais me livrer, je vous prie, je sais que vous l'avez déjà, d'avoir une attention soutenue. pour que dans les moindres détails que je puisse vous expliquer sous la base des règles de droit et sous la base des faits discutés ici, montrer l'innocence du capitaine Dallis. s'il est poursuivi d'or pour ça. Mais c'est quoi la complicité ? J'ai pris les dispositions du code pénal actuel et le choix s'explique parce que le texte de 2016, le code pénal de 2016, n'est pas différent dans son contenu en termes de définition dans ses éléments constitutifs, le délit de complicité. Je crois qu'il correspond à l'article 50 ou 51 de l'ancien code pénal. Donc, ce choix, puisque rien n'a changé, ni favorablement ni défavorablement, je suis en droit de faire cas des dispositions du code pénal actuel. Monsieur le Président, article 19, la complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'article 20. C'est dans l'article 20 où le législateur décrit de manière exhaustive, de manière précise et concrète les comportements antisociaux qui peuvent être qualifiés de complicité à l'égard d'une personne qui comparaît devant une juridiction et pour laquelle, bien entendu, le ministère public demande une condamnation. Comme bien tout vous le rappelez, le ministère public n'a pas réquis dans ce sens-là. Mais comme la partie civile participe à la manifestation de la vérité ou à la démonstration de l'existence de l'infraction, bien entendu, nous sommes obligés d'en parler. Monsieur le Président, l'article 20 dit sont punissants qu'en complice d'un fait qualifié de crime ou délit, ceux qui, pardon, promesses, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifices, provoquent, se fait ou donnent des instructions pour le commettre. Ceux qui procurent des armes, des instructions ou tout au moins qui servent à l'action, sachant qu'ils doivent y servir, ceux qui, en pleine connaissance de cause, aident ou assistent l'auteur et les auteurs de l'action dans les faits qui la préparent, la facilitent ou la consomment sans préjudice des peines prévues par des textes spéciaux. Et enfin, ceux qui connaissent la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des violences contre la paix publique ou des ententes aux personnes et aux biens leur fournissent habituellement legement lieu de retraite ou de réunion. Monsieur le Président, il ressort de l'analyse des dispositions combinées des articles 19 et 20 du Code pénal que le délit de complicité reçoit ou à deux à trois éléments constitutifs. mais comme je le dis, la tendance actuelle, Monsieur le Président, de l'existant des éléments constitutifs de l'infraction, je parle sous le contrôle de Maître Lansiné qui m'a quand même encouragé au pénal. Ce n'est pas mon truc. Il y a, on parle aujourd'hui, Monsieur le Président, de deux éléments constitutifs normalement. L'élément légal de l'infraction n'étant qu'une condition d'existence de l'infraction. On ne peut pas, on n'en a pas besoin. Parce que si, ça va avec le principe de l'égalité des délits de la peine. S'il n'y a pas de texte de loi, on ne peut pas parler d'infraction. C'est parce qu'il y a le texte de loi qui prévoit les éléments qui constituent cette infraction-là. Quand vous regardez l'article 20, on parle de l'élément matériel de l'infraction et de l'élément intentionnel. Quand on dit en connaissance de cause, en connaissance de cause, le législateur fait cas de l'intention. Comme ce qui, par don, par promesse, ça, ce sont des actes, c'est des comportements que reprime le texte. Donc, je suis d'accord avec ceux qui disent que l'élément légal n'est pas un élément. C'est une condition d'existence de l'infraction. C'est un débat. C'est une autre chose. Mais il ressort trois, Monsieur le Président. Il faut un fait principal punissable, un acte matériel de complicité et une intention coupable. En substance, Monsieur le Président, il faut repérer qu'on peut parler de complicité, on ne peut pas de complicité sans avoir dans tous les éléments constitutifs établi une infraction dite principale imputable à une personne autre que le complice. Ça dit, il faut déjà un fait principal punissable. le comportement dont on veut sanctionner la complicité, il faudrait que ce comportement soit prévu. Je ne reviendrai pas sur la question du fait principal punissable. dans ce dossier, des infractions ont été commises, du meurtre, d'assassinat, selon le ministère public. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'axe matériel de complicité limitativement déterminée par la loi. Le ministère public ou la partie civile au sens de l'article 20 doit démontrer que le président d'Addis s'est comporté tel que décrit à l'article 20. Il s'est comporté tel que décrit à l'article 20. Monsieur le président, il appartiendra dans ce dossier au ministère public de rechercher ou à la partie civile de démontrer les actes matériels qui ont été posés par le président d'Addis. Quand vous lisez l'article 20, Monsieur le président, quand vous lisez l'article 20, vous verrez que l'accomplicité requiert l'accomplissement d'un ou plusieurs actes ou comportements positifs et qui sont réalisés sciemment dans le but de la commission de l'infraction. Ce qui signifie qu'il y a la nécessité d'un comportement d'un acte positif. Deuxièmement, que ces actes peuvent être soit antérieurs, soit concomitants à la commission de l'infraction. c'est-à-dire comportement positif ou l'acte positif veut dire qu'il faut une action parce que la complicité est une infraction d'action et non une infraction d'omission. Je vois pourquoi le ministère public s'est retranché derrière le fait que derrière le statut d'Europe. Pour dire le président d'Addis n'a pas pris les sanctions, le président d'Addis n'a rien fait pour empêcher le massacre au stade, le président d'Addis ne s'est pas à référer aux autorités parce que le ministère public sait que ces actes-là c'est de l'omission. Ça c'est de l'omission, l'abstention. Même si ce n'est pas vrai. Comme les Évoérenes disent, pour ne pas dire à quelqu'un qu'il est menteur ou pour dire que ce qu'il est n'a pas de vrai. Sur ce qu'on le ministère public n'a pas de vrai. Comme le président n'a rien fait. Mais on est d'accord quand même que dans toutes les démonstrations du ministère public c'est de dire que le président n'a rien fait. Et puisqu'on est d'accord que tous les comportements qui sont décrits à l'article 20 du Code pénal sont des actions et non des omissions. Ça veut dire que de ce point de vue-là on ne peut pas parler de complicité. Quand on dit donc l'action de donner l'action de faire les promesses l'action de donner des instructions c'est l'action la provocation la complicité et c'est là où je remercie M. Sovogui qui a été mon professeur de droit pénal et procédure pénale c'est ce qu'il nous a enseigné. Gilbert n'est pas là mais Gilbert j'étais avec lui peut-être sous le même banc je l'ai entendu soutenir le contraire les deux fois ici mais le prof est là il nous a bien enseigné ça il nous a bien enseigné ça la complicité est une infraction d'action c'est pour ça M. le Président honorable assesseur qu'un législateur par rapport aux infractions aux cas de démission quoi que soit la gravité de la passivité de l'agent pénal il ne peut pas être poursuivi pour complicité lorsqu'il s'agit d'un cas de démission c'est pourquoi le législateur a créé d'autres infractions à côté pour reprimer ce comportement là sans ce moment qu'il y ait la non-assistance à personne en danger M. le Président le ministère public a compris que si on reste sur le terrain de la complicité il est impossible pour reprendre le terme des juges de la Cour pénale internationale il est impossible à une juridiction raisonnable de condamner parce que dans le statut de Rome on dit que le juge ne doit condamner que lorsqu'il y a il n'y a pas de doute raisonnable au-delà du doute raisonnable sa d'une conviction doit être au-delà du doute raisonnable au-delà du doute raisonnable donc le terme raisonnable a un sens on ne peut pas vous dire de le condamner alors que ce qu'on lui repose c'est de l'émission ce n'est pas d'action donc il faut la nécessité d'un comportement d'un acte comportement une infraction c'est une infraction de commission une autre mission celui qui assiste à la commission d'une infraction sans y intervenir ne peut être poursuivi pour complicité si blâmable que ce soit sa passivité ce que je dis ressort de l'arrêt qui a été rendu le 15 janvier 1948 par la chambre criminelle de la cour de cassation française notre droit positif monsieur le président ne sanctionne pas la complicité par l'abstention je pense que nos étudiants nous écoutent mais on vous dit que l'abstention dont il s'agit et le comportement qui sont décrits à l'article 20 doivent être soit monsieur le président antérieur à la commission de l'infraction ou concomitant c'est à dire au même moment que les infractions sont en train d'être commises il faut que ce comportement soit réalisé pendant cette période là dans ce dossier l'accusation d'une certaine partie civile monsieur le président estime que le président s'est rendu coupable de complicité d'assassinat et d'autres infractions cependant monsieur le président les agissements du président avant et pendant la journée du 28 septembre n'ont jamais consisté à poser une quelconque des actions visées à l'article 20 du code pénal dont il a fait quel don il a promis à qui il a donné des instructions à qui on était là à l'audience ici on était là je reviendrai là dessus tout à l'heure on était à cette audience aucun accusé n'a dit que c'est le président d'Adis qui m'a envoyé au stade aucun personne ne l'a dit on a même voulu déduire d'une interview du commandant tomba cela mais je reviendrai là dessus monsieur le président pour revenir à la déconstruction des éléments qui ont été présentés par le parti civil de la prétendue complicité tirée de la volonté du capitaine d'Adis de se présenter candidat aux élections depuis quand vouloir être candidat par exemple à une élection présidentielle est un nage de complicité conforme à l'article 20 du code pénal depuis quand en le disant on fait référence au discours du Bourbinet le procès là il est public il est public les vidéos ont été projetées ici dans quelles vidéos ici avant les événements avant les événements 28 septembre bien sûr parce que comme je le dis la complicité l'acte matériel de complicité doit être soit antérieur à la commission de l'infraction ou concomitant à la commission de l'infraction dans quelle vidéo projetée ici qu'on a discuté ici où le président a décidé je veux être candidat aux élections et même s'il le disait monsieur le président même s'il le disait en quoi cela constitue ou en quoi cela entre dans le champ d'application des actes matériels visés à l'article 20 du code pénal en quoi monsieur le président les déclarations que le président Dadis a fait par rapport à une supposée candidature ou pas que Bahouli a appelé ici élément déclencheur est-ce que il a appelé les gens à sortir dans la rue est-ce qu'il a appelé les gens à la confrontation est-ce que Dadis s'est adressé à la foule en ces termes en disant je vais sortir je vais être candidat celui qui n'est pas d'accord on va finir avec lui laquelle dit je mets en défi la partie civile et le ministère public de rapporter la preuve d'une seule déclaration de ce genre de président Dadis il ne l'a jamais dit il a dit on ne rassèle j'ai même l'impression parfois qu'on ne rote la qualité de guillet il dit si je veux je vais être candidat si je veux je ne vais pas être candidat ça ça a conjunté une mousse qui a piqué les partis politiques parce qu'ils ont cherché le pouvoir avec le général compté pendant longtemps c'est normal c'est un exercice non politique c'est ça tout ce qui l'intéresse c'est le fauteuil l'exercice c'est autre chose est-ce que ces déclarations là monsieur le président qui n'ont jamais été posées la question de la candidature il n'a jamais dit qu'il va être candidat il est au défi qu'on sorte les vidéos avant les événements du 28 septembre où il a dit qu'il serait candidat dans tous les cas cette hypothèse là la question la question de déclaration de candidature relève monsieur le président que des engagements politiques dont le non-respect n'est pas pénalement répréhensible et je rappelle que ces discours là ont été tenus depuis avril et les événements se sont tenus le 28 septembre combien de mois à vous de nous dire monsieur le président honorable associeur si cela constitue cela entre dans le cadre de l'article 20 du code pénal il a été dit dans cette salle qu'il y a une union a eu lieu au camp Alpha et à Gallo dans l'année du 27 au 28 mais quand même monsieur le président si on veut vous faire admettre des choses mais qu'on vous rapporte de la preuve et le ministère public a dit ici je parle bien de grand frère Sidiki quand il dit que il y a eu une union de 23h à 4h du matin au cours de laquelle une union il a été décidé d'aller massacrer les aostades mon sang de Dieu qui a entendu ça ici réunion avec qui pour décider de quoi quel a été le contenu de la réunion on ne l'a pas dit personne ne l'a dit et monsieur le président pour revenir sur cette question de réunion le procureur de la CPI avait reproché la même chose au président Gbagbo pour dire qu'une réunion entre le président Gbagbo et ses ses proches ses ministres a eu lieu en vue de préparer d'abord il dit que la preuve de la réunion n'a pas été rapportée par l'accusation deuxièmement même si la réunion avait eu lieu rien n'a été apporté par l'accusation pour dire que cette réunion avait un caractère criminel ça veut dire que il faut d'abord priver que l'existence de la réunion deuxièmement que le but de la réunion était de planifier un massacre même quand on est fou on est dingue on ne peut pas faire ça un président quelqu'un qui a accédé au pouvoir sans effusion de sang c'est pas possible je suis heureux que le ministère public a simplement dit qu'il y a eu une réunion et même la partie civile sans dire qui et qui était à la réunion parce que il faut il faut nous dire même son président dans votre décision vous n'allez pas dire considérant que le ministère public a dit considérant que la partie civile a confirmé qu'une réunion s'est tenue dans la nuit du 27 au 28 et qu'au cours de cette réunion là qu'il aurait eu la préparation du massacre bon sang de Dieu et je sais que dans votre décision vous n'allez pas non plus dire il résulte des pièces c'est vague de quelle pièce où avec qui c'est ça ce procès la décision qui va sortir d'ici est attendue pas que par les accusés et les conseils que nous sommes mais pas la communauté internationale ça sera lu aujourd'hui je suis en train de me servir des choses qui sont tirées de l'acquittement du grand babot c'est parce que la décision est publique qu'on peut aller lire et consulter voilà ce que le juge a dit que l'accusation devait être démontée il dit d'abord non mais c'est quand même normal que le président se réunisse avec son entourage et surtout dans un contexte de crise je reprends les termes du juge dans un contexte de crise il est tout à fait naturel que le président qui est chef de l'état se retrouve avec ses collaborateurs nous ici il n'a même pas prouvé qu'il y a eu une réunion parce que le général Saint-Land est venu ici qui est un témoin du paquet qui a dit qu'il n'a participé à aucune réunion où il y avait le président d'Addis aucune réunion où il y avait le président d'Addis il dit qu'il a réuni le directeur général de la police le chef d'état majeur particulier pour répercuter les instructions du ministre de la défense le casalement des militaires c'est ce qu'il a dit il n'a jamais dit ici que le président d'Addis a assisté à une réunion mais le ministère ne peut pas participer à coup d'argument c'était de dire ou de déduire la communication entre le président d'Addis et M. Sidiaturé en réunion bon sang du Dieu le président appelle le président Sidiat pour lui demander de reporter les manifestations ou de délocaliser la partie civile voit dans ça l'ombre d'une réunion quand même dans tous les cas dans tous les cas le premier témoin qui a comparu à cette barre c'est le témoin du ministère public je l'ai toujours dit que nous on n'a pas eu besoin d'envoyer des témoins le ministère public nous en a servi suffisamment Thibault Kamara a tenu ici à cette barre sans ambiguïté refusé la thèse d'abord d'une réunion M. le président dans son procès verbal de déposition de témoins en date d'abord du 10 août 2017 à la page 2 et 3 et lors de sa déposition devant le tribunal criminel ici le 13 novembre 2023 avant de décrire l'atmosphère ou le caractère amical et convivial de la conversation passée sur son téléphone entre le président d'Alice et M. Sidiatoury M. le président il a dit ceci il dit que le président n'était pas opposé au principe de manifestation et quand vous lisez le rapport de la commission nationale d'enquête Jean-Marie Doré le dit quelque part il dit qu'il avait même réussi à convaincre le président d'Alice qui n'aura pas de casse il a dit c'est-on des informations mais Jean-Marie Doré à quel intérêt à dire cela si ça ne s'est pas passé et Thibault le confirme M. le président il a dit que la date du 21 septembre était une date historique il y a un confrère qui a dit ici que la date là est souée mais est-ce que c'est la volonté du président d'Alice est-ce que si on avait accepté que la manifestation soit délocalisée ce jour-là est-ce que cette date là allait être souée à vous de répondre M. le président il a également souhaité que la manifestation soit n'ait pas lieu au stade du 28 septembre pour des raisons qu'il a évoquées il n'est pas contesté à cette barre ici lors de témoignages de M. Istokera que le stade était en rénovation pour habiter le match Guinée Bukina Faso je l'ai dit ici demandez aujourd'hui que vous allez faire une manifestation au stade de Nongo c'est un réparation demandez ça au CNRG c'est pourquoi je pose la question souvent pourquoi le président l'a dit pourquoi pourquoi lui donc ça ça a été démontré ici à cette barre finalement le témoignage de M. Sidiatouré selon ce témoignage l'appel s'était interrompu et il a tenté de rentrer en contact avec M. Sidiatouré ainsi que les deux de l'heure la mauvaise foi était manifeste la mauvaise foi était apparente il fallait en découdre avec le régime il fallait montrer à la communauté internationale que eux aussi ils existent c'était ça l'objectif nous aussi on existe M. le Président donc il n'a jamais été acquis au débat qu'une réunion quelconque s'est tenue à la date du 27 au 28 en dehors de ce coup de fil en tout cas au compte témoignage n'en a fait cas ni aucune preuve à la porter devant le tribunal donc cette accusation de la partie civile pour dire que ce qui s'est passé au stade a été planifié et a été prémédité ne peut pas passer devant votre juridiction c'est le premier acte le deuxième discours prétendu réunion il a aussi été dit que le Président a donné des ordres au Bélai-Rouge de la garde présidentielle je suis convaincu que le ministère public si le ministère public avait des éléments précis circonstanciés de nature à convaincre ou à soire la conviction du tribunal relativement à l'envoi du Bélai-Rouge je crois que le parquet n'aurait jamais hésité d'en faire car mais puisqu'il n'y a aucun élément de preuve pour dire que c'est le président d'Addis qui a envoyé Toumba au stade le commandant Toumba Monsieur le Président et pour ça la partie civile a déduit de l'interview qu'il y a eu sur les ondes de la RFI le 10 décembre 2009 la partie civile voit de ça l'ombre d'un ordre que ce dernier aurait reçu du capitaine d'Addis de ce rendre au stade mais pourtant Monsieur le Président non seulement cela ne ressort pas de cette interview non seulement cela ne ressort pas de cette interview il n'a pas dit que c'est d'Addis qu'il a envoyé relisez l'interview faites la transcription il ne ressort jamais là-bas où il a prononcé le nom du président d'Addis le droit pénal n'est pas un droit d'approximation c'est un droit de certitude vous faites des déductions ces déductions ne sont pas permises le tribunal ne peut pas faire des déductions dans sa décision c'est pas possible Monsieur le Président le commandant à cette audience ici il a affirmé même si je reviendrai sous la valeur juridique des décorations tenues par un accusé et même de la partie civile parce que j'ai entendu ici que la déclaration d'une partie civile est une preuve mais moi je ne suis pas passé à l'université en courant je ne suis pas passé à l'université en courant si vous ralentissez un tout petit peu on ne vous dirait pas que la déclaration d'une partie civile qui est partie au procès est une preuve je vous le dirai je vais le démontrer avec une jurisprudence récente de l'Assemblée Criminale de la Cour de cassation française c'est pourquoi le juge doit dire le droit pour que leur jurisprudence là qu'on puisse l'évoquer ici mais si on a d'autres considérations que le droit la décision qu'on a ça ne peut pas être lue mais ce n'est pas possible vous devez avoir une considération sur le droit pas autre chose c'est la loi alors monsieur le président mais même le commandant Marcel le capitaine Marcel je veux dire dans ses différentes et variantes déclarations n'a jamais dit que c'est le président de l'Égypte qui m'a envoyé au stade je précise clairement je dis dans ses différentes et variantes déclarations chacun peut avoir une idée de ce que je veux dire il n'a jamais dit mais pour ça le colonel Kébrou lui-même qui est allé au stade qui est un officier lui aussi les gens tellement qu'on veut chercher à atteindre le président d'Addis on dit non le Kébrou communiqué avec les leaders il a communiqué avec le président d'Addis j'ai posé la question ici à un au témoin journaliste Bobakar Al-Gassimou qui a dit non que lui n'a pas vu ça personne n'a dit ça que les deux ont communiqué qu'ils recevaient des instructions ça n'a jamais été dit les témoins sont venus ici donc monsieur le président en dehors de ces de ces allégations aucun élément de preuve n'a été brandi ici aucun élément sur cet aspect par rapport à l'ordre de Nati qui se soit de se rendre au stade jamais mais on est allé jusqu'à dire que le président d'Addis était au stade mais voyez-vous que parfois on crée des choses pour attirer l'opinion publique vers soi par rapport à ce qu'on va dire parce que quand on dit que le président était au stade non tout le monde est tout de suite tenté de croire oui ça pourrait être vrai ainsi de suite mais à cette barre ici mais il y a une des questions même que le ministère public a posé au capitaine d'Addis par rapport même à l'issue de ces cours pour dire qu'il serait monté dans un véhicule marque issu mais je m'attendais à faire qu'il puisse brandir quand même une preuve de ce genre là ici quand on projetait les pièces à conviction je m'attendais monsieur le président à ce qu'il en fasse exploitation de cette question là ici mais cela n'a pas été fait moi j'ai été surpris j'ai été surpris de dire que ça la démonstration n'a pas été faite parce que pour moi quand je pose une question je m'attends à une réponse pour en faire une exploitation au moment donné un moment donné mais ça n'a jamais été fait est-ce qu'il veut dire que le ministère public a reçu cette information là sur les réseaux sociaux ou quelqu'un qui est venu nous dire ça sans preuve il voulait imposer au président pour savoir est-ce que c'est vrai ou faux mais l'issue de ces cours dans la chambre d'un président un chef de l'état est-ce que ça c'est quelque chose c'est une information ça c'est pas une information c'est normal ça c'est partout donc ça le procureur n'a pas du vrai au-delà de ça monsieur le président il a été dit ici que le président d'Aris était au Barocana cette accusation s'est déconflée d'elle-même c'est pourquoi je dis que nous on n'a même pas eu besoin de prouver nous sommes ce sont des infractions pour lesquelles la charge de la preuve incombe à l'accusation si vous dites qu'il était au stade c'est à vous de rapporter la preuve qu'il y était mais à ce moment là on voulait tellement convaincre l'opinion les gens se font appeler sur les réseaux sociaux qui se font appeler appartenant à un service de renseignement un ZP Charlie Loumou des histoires comme ça dans un procès aussi sérieux comme ça mais quand même on a voulu faire croire à tout le monde que le président d'Aris était au Marocana au sang de Dieu même ceux qui l'en veulent au plus profondeur n'ont pas été en mesure de démontrer je l'ai dit quand je rappelais les propos du juge de la CPI il a dit que la responsabilité de la chambre c'est de vérifier c'est de vérifier est-ce que les accusations du ministère public sous la base des preuves sont vraies ou pas sont fondées ou pas c'est l'horreur d'un juge c'est pas de condamner parce que c'est Paul ou Pierre non donc toutes ces accusations se sont dégonflées d'elles-mêmes nous on n'a même pas eu besoin de démontrer quoi que ce soit également l'accusation déduit également de l'expression tenue par le commandant Touba que le pouvoir est dans la rue aller les mater ça aussi ça c'est la déclaration d'un accusé M. le Président j'ai prévu une rubrique sur la déconstruction des éléments prétendument qualifiés de preuve c'est pourquoi là là je fais autre chose d'abord je m'occupe de ce qui a été dit ou pas M. le Président cette expression a été attribuée au Président à tort et sans conviction au capitaine Dadis on voit dans ça l'hypothèse d'un ordre que ce dernier aurait donné à son entourage ce qu'on appelait prétendument un garde parallèle sauf que M. le Président vous savez lorsqu'on est un co-accusé ou lorsqu'on est parti civil ce qu'on fait comme déclaration n'est pas un élément de preuve en tout cas dans le droit positif guilin comme je l'ai dit je reviens là-dessus mais M. le Président honorable assesseur la seule personne la seule personne citée par le commandant tomba lui-même qui pouvait attester la véracité de ses propos c'est Mamed Kondé le commandant du salon la question lui a été posée ici à l'audience M. le Président mais la particularité de ce dernier c'est qu'il n'a pas été entendu si j'ai bonne surveillance par la juillet d'instruction c'est ici qu'il a comparé c'est pour ça dès qu'on dit quelque chose quelqu'un dit quelque chose sur le plan d'analyse le ministère public le met dans sa liste témoin je comprends c'est pas même s'il y a l'indivisibilité du ministère public ceux qui sont là sont ici pour la circonstance ils vont tous réguler leur poste à un moment donné après ce procès là c'est pour que certains soient qualifiés de mercenariat il faut sélectionner les procureurs les plus bouillants pour trouver les moyens pour avoir le capitaine d'analyse c'est un luxe en fait pour eux ils ont tout fait ils n'ont pas pu donc il y a même un procureur qui considère les déclarations du commandant comme un sésame dans lequel on va puiser des choses je vous dirai monsieur le procureur quelle est la valeur juridique de la déclaration d'un accusé à cette audience là je le dirai et sous la base de la jurisprudence le commandant M. Salon n'a pas confirmé ces propos là il dit M. Malenqué moi il fallait aller on va mourir ce que je n'ai pas entendu j'ai dit moi mais ma mère moi je n'ai pas entendu on ne peut pas plus clair que ça et c'est lui qui était le témoin c'est lui c'est lui qui était là-bas c'est lui qui a été cité par celui qui a fait une telle déclaration mais entre les propos d'un témoin cité par le ministère public et ce d'un accusé à l'encontre d'un autre accusé le tribunal va s'attendre à quoi je vous laisse apprécier respectable magistrat le peuple de Guinée sera fier de vous quand vous allez rendre la justice parce que le président d'Addis mérite la justice pour vous aider la déclaration les auditions ou la déposition des témoins de Mohamed Kondé ont été tenues le 8 janvier 2014 de 2024 alors monsieur le président qu'est-ce que c'est lui qui peut de partager qui peut confirmer est-ce que ses propos ont été tenus ou pas ben vous en tirez la conséquence monsieur le président honneur à son soeur monsieur Mohamed Kondé commandant du salon Escoba c'est son nom ça étant le seul témoin connu j'ai dit bien le seul témoin connu de cette de ce de cette discussion qui a déclaré n'avoir pas entendu ses propos il est évident que le tribunal ne peut pas retenir autre chose monsieur le président qui a déclaré je l'ai démontré que le parti civil ont démontré ici que le capitaine d'Addis on leur possède faire domicile parce qu'il était pas il était un manque d'argument le président n'aurait pas pris de mesures pour préserver ou empêcher ou faire cesser le massacre selon elle ses actes d'omission rentrent dans le cadre de la complicité je ne reviendrai pas là dessus j'en ai déjà abordé dans mes propos donc monsieur le président dans tous les cas dans tous les cas comme je l'ai dit dans mes propos car l'article vent du code pénal ce sont des actes matériels donc des actes de commission des infractions d'action qui doivent être posées avant et pendant les événements qui pourraient être constitués comme des faits entrant dans le 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 de la complicité donc les faits d'abstention qui sont reprochés au capitaine d'arice n'en constituant pas un acte matériel de complicité au sens de l'article vent du code pénal vous l'acquitterez de ce chef là monsieur le président quand on dit toujours absence de sanctions par rapport à la complicité la sanction intervient lorsque les événements sont terminés donc c'est un acte postérieur deux choses à dire par rapport à ça premièrement l'absence de sanctions est un comportement négatif un deuxièmement puisque ce comportement négatif selon eux monsieur le président honorable à ce sort est postérieur à la commission de l'infraction il ne rentre pas dans le champ prévisionnel de l'article 20 du code pénal parce que l'article 20 comme je l'ai dit ne parle que de comportement antérieur et pendant l'infraction comme je l'ai dit en toute l'air de cause l'acte postérieur monsieur le président ne peut être considéré comme un fait de complicité même s'il traduit une adhésion rétrospective à celle-ci c'est un arrêt de la chambre qui venait de la cour préparatoire à condition que ces actes ou ces derniers aient été suivis au moins d'une tentative ou soit au stade de commencement d'exécution soit pendant celle-ci donc l'acte postérieur posé ou pas par un complice ou par une personne poursuivie de complicité ne peut être retenu contre lui parce qu'il ne rentre pas dans le champ prévisionnel de l'article 20 du code pénal donc on peut être convenu monsieur le président que la complicité ne peut pas être retenue à l'égard du président d'Ali c'était l'infraction phare du ministère public et puisque lui-même il sait bien entendu que cette infraction ne peut pas tenir le ministère public est allé ailleurs mais on est d'accord que le ministère public n'a pas requis par rapport à la complicité c'est pourquoi j'ai beaucoup parlé sur cette question de la partie civile après il y a une autre infraction qui est dans le code qui est dans l'ordonnance de renvoi mais je n'ai rien compris j'ai l'impression que les juges n'ont pas lu bon bref on dit qu'il y a eu l'incrimination tendant à établir le délit d'entrave aux mesures d'assistance et de l'émission de porter secours mais moi j'ai cherché l'infraction là dans le code pénal de 1998 mais je n'ai pas trouvé ça ça existe dans le code pénal actuel mais je n'ai pas fait ça dans le code pénal de 1998 qui était en vigueur au moment des faits pourquoi les juges d'institutions vont prendre ça et coller ça au moment des faits parce qu'on ne va pas je ne parlerai pas de cette infraction monsieur le président parce que cette infraction se hurt ou la prévision de cette infraction se hurt au principe de la légalité de déliser des peines c'était pas incriminé au moment des faits en 1998 le code pénal si je me trompe on me ratifiera mais j'ai pris mon temps pour lire monsieur le président puisque le président d'Alice aucun de ses comportements la complicité ne peut être retenue à son égard je sollicite qu'il vous plaise de l'acquitter purement et simplement sur le fondement de la disposition combinée des articles 442 et 544 du code de procédure pénale j'en viens à la déconstruction des éléments présentement prétendument qualifiés de preuves par certaines personnes monsieur le président honorable assesseur je reviens sur le témoignage de monsieur qui se fait appeler Youssouf Touré alias Jory monsieur le président je me suis efforcé je me suis donné la peine j'ai fait violence sur moi-même pour ne pas l'interroger peut-être qu'il me dirait il aurait pu dire que c'est ce que j'ai dit à le bâtonnier il aurait pu dire mais M. Samori était là-bas lui aussi 700 millions moi je vais donner ça à un témoin nous on est maudit quoi mais c'est quand même mais j'ai vu deux choses sur lui deux choses le boulot de ce monsieur c'est la déformation la dénonciation calonneuse et les injures publiques voici son boulot moi je parle de fin précis et on ne pourra pas me demander le contraire M. le président cet individu est venu à cette audience pour exprimer la haine qu'il a gardée pendant longtemps contre le capitaine c'est ce qu'on a pris de son serment en violation systématique des dispositions des articles de la lignée 4 de l'article 224 du code de procédure pénale que dit ce texte M. le président l'article dit avant de prêter avant de commencer la déposition les témoins prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte de dire toute la vérité c'est ce que dit l'alinaire de l'article 424 sans haine j'ai augmenté pourquoi il est haineux j'ai décidé de ne pas l'interriger à la suite d'une seule question qui lui a été posée par mon confrère M. Pépé-Andoine une seule question et c'est la seule question que je voulais lui poser pourquoi a-t-il décidé de venir témoigner pourquoi je suis convaincu que c'est l'un des individus qui ont été rapportés au ministère public il y a quelqu'un ici mais il peut mais c'est comme ça on a cherché les preuves dans ce dossier c'est comme ça les autres vous diront quand on dit que des artistes ont été fournies instruction des armes qu'on a fourni des armes quelle catégorie quel calibre quels sont les caractéristiques de l'arme est-ce que vous M. le Président on vous a montré ces armes-là mais vous allez comment retenir dans le dossier que des armes ont été fournies comment vous allez le faire ce procès-là il est public on le sait tous les professionnels de droit le savent ici un témoin ne doit pas suivre le débat un témoin ne doit pas suivre le débat avant sa déposition mais le procès-là il est publié partout les gens les gens comportent des choses là-bas et on prend des individus faits spécialement pour ça pour venir détruire l'image et l'honorabilité des gens pourquoi je dis qu'il est haineux quand on lui a posé la question lui moi toute personne qui trahit Ousmane Conté je vais régler ton compte je vais dire tout ce que je sais de toi toute personne qui trahit Ousmane Conté parce que Ousmane Conté nous et lui avec Darius on a c'est l'impact qu'on ne doit pas trahir les autres lui c'est la raison pour laquelle il est venu témoigner contre le président Darius même quand il entendait il parlait avec haine que dit le texte le texte dit que le témoin doit déposer sa haine au niveau oui monsieur le président vous avez constaté dans cette déclaration qui a été faite ici où il dit que son problème avec le président Darius c'est que ce dernier aurait trahi Ousmane Conté il aurait mis Ousmane Conté en prison c'est pour ça que lui il est venu témoigner contre le président Darius le président le législateur n'est pas nécessairement un juriste le législateur c'est des personnes qui appartiennent à la société qui sont unies par le peuple de Guinée à l'Assemblée nationale et qui votent les lois ils savent que lorsqu'un témoin monsieur le président honorable à saussure a une haine ou un antécédent avec un accusé il ne dira pas quelque sorte de bon sur lui monsieur le procureur vous auriez dû trouver un autre témoin ce monsieur ne peut pas témoigner contre le président Darius il a exprimé sa haine et on a vu cette haine là mais toutes les personnes quand on est chef d'état pourquoi nous sommes peut-être fait un pays où on règle les comptes des gens c'est un pays de règlement de compte c'est pourquoi je dis au capitaine Darius qui doit rester tranquille je comprends son agacement le fait que vous vous levez souvent parce que vous n'êtes pas d'accord avec certains propos on vous comprend vous n'êtes pas habitué à la justice et c'est pour ça que je demande à monsieur le président et à ses assesseurs de comprendre cette position du président Darius en France le maréchal Pétain mais il est allé lui jusqu'à dire que les juges là n'ont pas la légitimité de les juger je vois le président lui n'a pas fait ça nous il n'a jusqu'à dire ça le président qui vient d'être condamné au niveau de la Mauritanie il a eu les mêmes propos Dieu à l'égard des magistrats qui aversent le dossier mais monsieur le président vous et vos assesseurs le président n'a jamais et même à l'égard du procureur vous l'avez traité avec dignité et honneur le ministère public l'a fait en s'adressant à lui pas parce qu'il est président qu'il a été président un jour c'est parce qu'un accueillé dans le sens d'un procès juste et équitable mérite respect et dignité en interprétant l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme il a été dit que le droit à un procès équitable inclut le fait qu'un accusé doit être traité avec dignité vous l'avez fait et à chaque fois que vous l'avez interpellé il l'a fait mais c'était lui le président il a dit c'était lui c'est normal ça n'a plus arrivé mais si mais les gens se sont attaqués à qui c'est vrai ils n'étaient pas le seul mais ils se sont attaqués à qui d'autres même s'adressaient directement à lui il faut qu'on arrête Monsieur le Président Honorable Assoceur donc quelqu'un qui s'offre avec haine le fait en violation de son serment prévu par l'article 424 Alignac du code du procédé pénal Monsieur le Président Honorable Assoceur toujours parlant de cet individu il a été déclaré coupable de diffamation et d'agir public par voie de presse cette décision on l'a produit et une décision contre laquelle il n'a pas fait appel une décision qui a devenu définitive Monsieur le Président le fait que cette décision soit devenue définitive quand on vous condamne pour diffamation et que la décision devienne définitive ça veut dire que vous êtes un menteur c'est ce que ça veut dire que vous n'avez pas dit vrai mais quelqu'un qui a été condamné pour ne pas dire vrai qu'est-ce qui va dire vrai devant une juridiction criminelle comme la vôtre la déformation Monsieur le Président par définition on est toute allégation ou imputation qui porte à tête à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il appartient il est imputé mais ça veut dire que ce que vous avez dit là ce n'est pas vrai vous n'avez pas rapporté la preuve de ce que vous avez donné les accusations qu'il a portées sur des confrères vous entendrez parce que nous nous sommes un baron sérieux sur le Président le patronnet s'est saisi du contentieux l'instruction est en cours on va lui coller un bon procès je serai content d'être ce jour-là à la partie civile pour rétablir et restaurer l'honneur de nos confrères Monsieur le Président honnête à ce soeur donc cette décision ayant acquis l'autorité de la soeur jugée irrévocable et que il comparaît devant vous il ne comparaît pas devant vous un homme sincère il a été condamné par des juges comme vous Monsieur le Président honorable à ce soeur sa déclaration vaut quoi il y a quelqu'un qui a été condamné pour mensonge c'est ça en fait pour le commun des mortels quand on te condamne pour diffamation c'est lui on a dit que tu es un menteur on te condamne pour mensonge est-ce que lui là sa déclaration peut valoir quelque chose devant moi c'est pourquoi je me suis gardé tu ne peux pas l'interroger non Monsieur le Président il n'en valait pas la peine Monsieur le Président je reviens sur la valeur juridique de déclaration d'un co-accusé ou d'une partie civile dans un procès pénal quand on a qualifié d'une déclaration de ces âmes où on va appuyer quand on a considéré que les déclarations des victimes sont de preuve j'ai dit mais moi est-ce que j'ai été à l'école de droit ou est-ce que j'ai enseigné un seul jour parce que moi j'ai dit oui quand même Monsieur le Président on a entendu tout ça dans les prévairies sans gêne création des parties civiles sont des preuves Monsieur le Président honorable assoceur quelqu'un qui est passé à l'université pas en courant qui est arronti ne pourra pas tenir de tels propos dans tous les cas Monsieur le Président je vais vous dire quelle est la position de la jurisprudence sur la question parce que dans notre code de procédure pénale si le législateur a mis un accent sur le témoignage Merci au Bouguil a rappelé ici que le législateur a mis un accent particulier sur le témoignage particulier pour dire quel est le sens qu'il a donné au témoignage il y a beaucoup de preuves on sait qu'en matière de pénalité il y a la liberté de preuve mais il appartient au juge de vérifier la validité la recevabilité l'intégrité des preuves mais quelle est la valeur de la déclaration d'une partie civile ou d'un accusé dans un procès pénal à cette question la Chambre criminelle la Cour de cassation française a apporté une réponse dans un arrêt récent qui date du 15 juillet 2021 15 juillet 2021 Merci de résoudrement Monsieur le Président La Cour dit ceci cette haute juridiction dit ceci Si l'audition du témoignage acquis au débat tenu de prêter serment de dire la vérité est du fait de ce formalisme solennel de nature à constituer un élément de preuve permettant de fonder la culpabilité de l'accusé celle de la partie civile partie au procès au même titre que l'accusé lesquels ne prête ni l'un ni l'autre serment de dire la vérité relève en l'absence d'une telle prestation de serment du simple enseignement Je répète Monsieur le Président c'est fabuleux cette jurisprudence c'est pourquoi les juges doivent faire un exercice de pédagogie de compréhension du droit je suis toujours peiné si on jugera une décision sur une considération qui n'est pas la loi parce que vous ne produisez pas vous ne faites pas avancer le droit je répète je répète si l'audition du témoin à qui le débat tenu de prêter serment de dire la vérité est du fait de ce formalisme solennel de nature à constituer un élément de progrès permettant de fonder la culpabilité de l'accusé celle de la partie civile partie au procès au même titre que l'accusé lesquels ne prêtent ni l'un ni l'autre serment de dire la vérité relève en l'absence d'une telle prestation de serment de simple renseignement quel enseignement on peut tirer de cette jurisprudence monsieur le président quel enseignement je résume pour dire que pour les juges de la cour de cassation française la chambre criminelle les déclarations d'un co-accusé ou d'une partie civile qui ne prêtent pas serment ne valent qu'à-t-il de simple renseignement monsieur le président vous votre juridiction vous êtes saisis ici à la suite de l'information mais en matière pénale ou en procédure pénale il y a une sorte d'escalier sur la question de preuve ou de l'innocence où parle de quelqu'un au stade monsieur le président de la première comparution devant un juge d'instruction le juge d'instruction sur le fondement de l'article 143 du code de procédure pénale recherche est-ce qu'il existe des indices graves ou concordants pour pouvoir inculper la personne le texte dit indices graves ou concordants les indices ce sont des éléments factuels qui laissent penser que la personne qui comparaît pour la première fois devant le juge d'instruction a participé à la commission d'une infraction après ce stade si le juge d'instruction au cours de l'examen considère qu'il y a des sages contre vous il vous renvoie c'est-à-dire le renvoie veut dire qu'il y a des raisons pour que vous soyez jugés ou il y a de fortes probabilités de l'existence d'une preuve mais vous monsieur le président vous ne pouvez qu'on avait que là s'il y a preuve vous ne pouvez faire que cela je m'excuse vous ne pouvez faire que ça que condamner que lorsqu'il y a preuve vous la probabilité n'est pas permise à ce stade ce n'est pas de l'approximation c'est de la certitude c'est de la certitude alors monsieur le président si l'on part du principe que la déclaration d'un co-accusé est celle d'une partie civile ne va que de simples renseignements toutes les accusations contre le président d'Aris tombe à l'eau dans tous les cas monsieur le président vous apprécierez je vous prie de bien vouloir acquitter le capitaine d'Aris il doit rentrer chez lui il n'a rien fait monsieur le président je reviens sur le deuxième point de ma pédoirie sur la fameuse question de la réqualification je vous ai dit monsieur le président je vais je vais vous épargner de beaucoup de choses je vais vous épargner de beaucoup de choses qui ont déjà été dites ici et monsieur le président j'ai eu à me prononcer là-dessus sur l'opportunité de réqualifier les faits le ministère public et certaines parties civiles pour reprendre le doyen Paul Lyonba ne voyant plus de recettes dans leur accusation pour étayer les faits pour lesquels nous craignons que certains accusés les échappent a décidé de vous demander de réqualifier les faits en crime contre l'humanité ou en responsabilité de commandement parce qu'on sait que même celui qui n'a jamais fait droit sait qu'aucune preuve n'a été présentée à ce bar personne on a ramassé les gens un peu partout monsieur le président la demande de réqualification du ministère public se heurte à plusieurs obstacles il y a des obstacles qui sont légaux et il y a des obstacles qui sont tirés de la jurisprudence monsieur le président les obstacles légaux je ne vais pas trop m'attarder sur l'autorité de la source jugée nous en avons discuté longuement pour dire que personne ne dénie à une juridiction personne personne n'est donné à une juridiction le droit de restituer ou fait leur véritable qualification personne on vous a posé un problème et le juge est la bouche de la loi le juge doit dire le droit vous devez donner un sens à tout on vous a dit que la question de la requalification a été posée au niveau des juridictions d'instruction puis au niveau de la Cour d'appel mais également à la Cour suprême la Cour suprême son rôle c'est d'assurer l'unité dans l'interprétation de la règle de droit par les juridictions de fond c'est-à-dire qu'elle est juge de droit elle ne juge pas les faits donc le droit serait une unité d'interprétation la Cour suprême s'est prononcée sous la question M. le Président honorable à ce seul pour dire que en réalité que les gens poursuivent les partis civils ont demandé à ceux qu'on applique qui considèrent que l'artiste en 94 du code pénal a été violée dans tous les cas la Cour suprême a estimé que ce n'était pas le bon texte pour résumer M. le Président il n'y a pas eu il y a eu une décision qui a été rendue dans ce sens-là et qui a réglé la question de la qualification je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit que lorsqu'on juge rend une décision sur le fond cette décision acquiert l'autorité de la sous-jugée à l'exception bien sûr M. le Président des ordonnances de référer de référer M. le Président M. le Président mais je veux juste m'interroger sur l'intérêt de la question de la qualification par le ministère public pour ça M. le Président il y a des impératifs des questions qu'il faut répondre est-ce qu'il est permis de réqualifier les faits à n'importe quel stade de la procédure selon qu'il s'agit de certains accusés parce que la vérité c'est ça puisqu'on a eu un compte d'adis il faut réqualifier pour l'atteindre mais ça va sur la part la réponse est non M. le Président deuxièmement certains accusés ont-ils moins de droits que d'autres la réponse est non dans le sens d'un procès juste et équitable non et c'est réglé par l'article premier du Code de procédure pénale troisième chose est-ce que l'ampleur des faits jugés permet-elle la déconstruction des principes de droit suivant les profils des accusés je sais que la réponse est non alors on peut tirer la conséquence que votre juridiction ne fera pas la promotion de la violation de textes ou de principes de droit je ne souhaite pas que vous ayez le prix Nobel de la promotion de l'insécurité juridique il y a un confrère qui attendait ici de distinguer à la chambre pénale de la Cour suprême selon que la chambre la statue en matière d'instruction ou en matière de fonds puis je l'ai vu moi je ne l'ai même compris que non si il existe si le statut en matière d'instruction c'est différent de lorsqu'il se traduit en matière de fonds quand même mais vous dites de réqualifier là-bas en instruction ils disent non on va réqualifier mais on va vous dire si vous on va réqualifier quand vous allez arriver là-bas quelle va être la conséquence c'est pas possible monsieur le président mais je vais revenir sur la question du principe de la légalité des délits et des peines monsieur le président ce principe il est valable partout il est valable dans n'importe quelle juridiction repressive même devant la Cour pénale internationale les crimes contre l'humanité et les responsabilités de commandement et de chef hiérarchique sont des infractions qui ont été intégrées dans notre Cour pénale en 2016 monsieur le président honorable à ce sœur on est quand même tous d'accord que le Cour pénale de 1998 ne prévoyait pas ces infractions le ministère public le grand frère Al-Ghassimou a fait un rappel historique de trois jurisprudences mais il ne vous a pas aidé il devait vous aider monsieur le président aller plus loin il a dit que il y a un arrêt qui a été rendu par le Cour la Cour suprême des Etats-Unis l'arrêt Yamashica il a parlé du cas de Hissène Nabré et de deux autres arrêts rendu par la France par les auditions françaises pour vous dire que ce qu'on est en train de faire ici n'est pas inédit ça s'est fait ailleurs la question n'est pas que ça s'est fait ailleurs mais dans quelles conditions ça s'est fait ailleurs dans quelles conditions maintenant parce qu'il dit que dans l'arrêt Yamashica monsieur le président honorable assesseur la Cour suprême des Etats-Unis a rendu cette décision est-ce que c'est en application de statut de rhum est-ce que c'est en application de statut de rhum parce que le procureur veut justifier l'application la possibilité pour votre véridiction d'appliquer le statut de rhum dans le président comptant sûr c'est tout hein c'est pour ça il a fait ça mais sauf que il a pêché un peu parce qu'il aurait dû aller un peu plus loin mais les Etats-Unis ils ont leur loi et là-bas on n'est pas dans le même système après il est allé plus loin pour dire que la France où notre pays a hérité son système judiciaire a fait la même chose mais est-ce que c'est en application du statut de rhum est-ce que c'est en application d'un traité international non non monsieur le président à l'heure où je vous parle à l'heure où je vous parle à cause du mandat d'arrêt qui a été lancé contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à cause de ça mais cette cour à élimination aujourd'hui au congrès américain ils ont voté là-bas il y a même une sanction que si c'est intérimé contre le juge de cette juridiction qui fait appel aujourd'hui aux Nations Unies quand même pésons dans nos textes bon il n'y a pas ce texte de 6 là-bas je suis resté sous ma faim et puis on a fait car également du procès Issaïne-Nabry mais dans telle condition il a été jugé au Sénégal et déjà souvent la loi sénégalaise il a fallu une convention entre le Sénégal et la Belgique pour instituer un tribunal à ce faire pour le juger donc le crime contre l'humanité c'est une infraction qui n'était pas intégrée dans notre corpus législatif au moment des faits c'est pourquoi M. le Président puisque le processus d'internalisation n'était pas achevé on parle on parle M. le Président en ce moment d'une incrimination inachevée incrimination inachevée quel est l'intérêt de l'intégration des crimes contre l'humanité dans le code pénal de 2016 quel est l'intérêt si on peut faire simplement application du statut de rhum mais on n'en a pas besoin il y a eu tellement de démonstrations jubilégies les conventions également ratifiées en force et j'écoutais sur le territoire vous avez fait de belles théories de belles théories de droit théories monistes théories dualistes sans dire à quelle théorie la Guinée est rattachée moi je vous dirais pourquoi comment on détermine tout à l'heure cette théorie là mais jamais mais il y a surtout quand même à décider d'internaliser pourquoi M. le Président dit honnête d'associer la Cour pénale internationale le statut de rhum a été institué pour donner une compétence universelle à la Cour M. Béreté l'a brillamment expliqué la dernière fois est-ce que c'est comme ça la façon dont on est en train de faire là est-ce que c'est comme ça on joue des crimes de cordialité est-ce que c'est la même procédure c'est différent c'est pas comme ça comme je dis les crimes contre l'humanité c'est pas comme ça on veut vous dire d'appliquer le statut de rhum dans deux cas c'est-à-dire la prévision de l'infraction mais les peines quand vous lisez la crise 77 de statut de rhum vous remarquerez que c'est fait peine là c'est pour la Cour que la Cour peut faire application de peines ci-après et puis on dit aux états il est loisir aux états de prévoir de peine de peine ça veut dire que ce soit la France que ce soit tous les pays modernes aujourd'hui d'autres qui ne reconnaissent pas la compétence de la Cour ont essayé d'instiguer dans leur arsenal législatif pour pouvoir faire application à leurs citoyens Monsieur le Président honorable assesseur ce qui me permet de revenir sur la question des théories qui ont été développées c'est vrai on enseigne aux étudiants que la doctrine est source du droit mais c'est contesté parce que c'est une source indirecte du droit mais quand ils disent que la Guinée appartient ce qui prend la théorie moniste pour dire que lorsque un traité est ratifié doit être appliqué sur le territoire national je vais vous lire Monsieur le Président honorable assesseur les dispositions de l'article 10 du traité de l'article 10 du traité dit ceci par rapport aux actes uniformes de l'OADA je rappelle que les actes uniformes sont des dérivés du traité dit ceci les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les états partis nonobstant toutes dispositions contraires de droits intérieurs ou postérieurs c'est le traité lui-même qui règle la question comme ça est-ce que c'est une disposition similaire existe dans le statut de l'homme non Monsieur le Président honorable assesseur vous prenez également Monsieur le Président honorable assesseur l'article 19 du statut de protocoles additionnels de la CDAO relatif à la cour la cour de justice de la CDAO par rapport même aux décisions qui sont rendues par la cour il est dit à la linéa 2 que les décisions de la cour sont lues en présence en sciences publiques et doivent être motivées elles sont sous réserve des dispositions du présent protocole relative à la révision immédiatement exécutoire et ne sont pas susceptibles d'appel voilà la juridiction qu'est la cour pénale et la cour des issues de la CDAO aujourd'hui les décisions prises là-bas sont exécutées sur le territoire guinéen même si l'État refuse de l'exécuter en ce qui concerne les docteurs Kassori les docteurs Ghané et également Oyeguilavogui l'État refuse d'exécuter ces décisions-là mais c'est ici qu'on rappelle l'application du statut de rôle alors même que aucune disposition de ce traité également ne fait cas de cette situation Monsieur le Président honorable associeur vous considérez que le ministère public dans ses réquisitions a estimé qu'il faut faire application du nouveau code pénal en raison du fait que l'assassinat n'était pas prévu et était prévu de peine de mort dans le code pénal de 1998 et que dans le code pénal actuel c'est la réclusion criminelle à perpétuité au même moment on vous demande d'appliquer à la fois le statut de rôle et le code pénal de 2016 mais dans toutes les infractions qui sont prévues dans le statut de rôle il n'y a même pas l'assassinat regardez très bien l'article 7 du statut de rôle vous ne verrez pas l'assassinat c'est le meurtre et l'autre il n'y en a pas et parmi toutes les infractions qui sont reprochées à ces gens là si vous voulez faire l'application de la loi dans le temps il faudrait vérifier pour chaque infraction quelle est la loi qui est favorable aux personnes poursuivies au moment où vous les jugez ou au moment où vous délibérez je vais parler de l'application de la loi pénal plus douce mais si dans l'assassinat quelqu'un est poursuivi ici pour ça vous pouvez faire l'application du code pénal mais pas par rapport au crime contre l'humanité parce que le code pénal ne provoyait pas le crime contre l'humanité en 1998 comme je l'ai dit c'était une incrimination inachevée il fallait l'achever pour l'intégrer dans le code pénal alors monsieur le président honorable assesseur la réqualification sollicitée par le ministère public se heurte au droit de la défense mes confrères le rappelez ici à cette audience que si vous réqualifiez le fait à ce stade de la procédure c'est que vous aurez violé les droits de la défense pourquoi je vais vous rappeler une série de jurisprudences en la matière mais le ministère public monsieur le président ce que je m'en vais vous dire lui-même lui-même a précisé ça dans ses réquisitions écrites qui ont été versées au dossier le ministère public l'a précisé là-bas dans quelles conditions vous pouvez le qualifier il a dit je vous dis quelques arrêts vous avez d'abord l'arrêt périssier et assis contre l'état français qui date du 25 mars 1999 c'est un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme vous avez ensuite l'arrêt matéi contre l'état français toujours la cour européenne des droits de l'homme qui date du 19 décembre 2006 voici ce que rappelle la cour la cour rappelle les dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme montre la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l'accusation pésante contre un accusé et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encombre est une condition essentielle de l'équité de la procédure la cour ajoute en précisant ceci si les juridictions de fond comme la vôtre d'ailleurs si les juridictions de fond disposent lorsqu'un tel droit leur est reconnu en droit interne de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont régulièrement sévies elles doivent s'assurer que les accusés ont une opportunité d'adverser leur droit de défense sur ce point d'une manière concrète et effective en étant informés en temps utile de la cause de l'accusation c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à leur charge et sur lesquels se fonde l'accusation mais de la qualification juridique donnée à ces faits et d'une manière détaillée mais on se rappelle tous ici le débat de la réqualification quand ça s'est posé ici à cette audience-là est que nous avons donné notre avis sur l'opportunité de réqualification parce que c'est ce débat qui a été posé l'opportunité de réqualification si le tribunal veut réqualifier le tribunal fait quoi ? Le tribunal met en demeure les accusés de s'expliquer sur la qualification envisagée c'est ça mais monsieur le président la défense a eu raison de faire appel d'une décision joignant cette question au fond parce que nous nous considérons que la demande que le ministère public a prononcée n'est pas une exception qu'on va joindre au fond c'est un incident contentieux qui se rédige ici à l'audience c'est un incident contentieux c'est pas une exception à la procédure mais d'accord le juge est souverain le juge est souverain mais monsieur le président en joignant la question au fond cette décision quoique notre appel n'ait pas été reçu par la cour de la peine c'est qu'il est normal il n'y a pas de problème mais on s'attendait qu'après cela que vos juridictions puissent appeler nos clients pour cette fois-ci les mettre en demeure de s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée c'est c'est tard la procédure je n'apprends rien à qui que ce soit mais on est parti directement la confrontation la confrontation c'est quoi c'est lorsqu'il y a des points de divergence entre les déclarations des différents partis à l'église c'est sur ce point qu'on confronte les partis et au terminant monsieur le président j'ai tellement d'arrêtation pour vous vous avez été très rigoureux dans l'appréciation de ces éléments-là très rigoureux vous êtes il y a même des avocats de partis civils qui ont même été agacés parfois parce que le président a dit non vous devez uniquement c'est pas un interrogatoire vous devez uniquement circonscrire vos questions sur les divergences entre les propos des différents accusés ou avec le parti civil au témoin c'est à cet exercice on s'est prié quand ça s'est passé j'ai libéré quelle belle source quelle belle victoire quel rejet implicite de la demande de réqualification ah oui monsieur le président je ne serai pas surpris que vous rejetiez vous et vos associants cette question de réqualification parce que les conditions ne sont pas réunies donc il n'y a pas eu de mise en demeure ce procès-là on a suivi le droit-là il est universel il n'y a pas de nouveau droit qu'on applique dans cette audience-là ou à l'occasion de ce procès ou bien c'est parce que c'est ce procès que tout va changer vous l'avez rappelé monsieur le président et nous sommes d'accord avec vous vous avez dit que c'est le même code de procédure pénale qu'on appris dans les autres procès ça ne va pas changer ici notre code est très pauvre sur la question de réqualification c'est pourquoi on part puiser dans la jurisprudence monsieur le président faites en sorte que vos décisions puissent être enseignées dans les universités guénènes j'en ai marre quand je rappelle souvent les décisions de l'ensemble criminel de la cour de cassation française de la cour du plein des droits de l'homme monsieur le président de la CPI pourquoi pas nous ici pourquoi pas pourquoi les juges ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des considérations des droits contre chose pourquoi il nous appartient à nous être acteurs de la justice de changer notre pays de par notre façon de le faire monsieur le président honorable assesseur il y a aussi l'arrêt le plus récent monsieur le président il y a un d'abord qui date du 16 mai 2007 toujours de la cour la chambre criminelle de la cour de cassation française vous avez un autre arrêt contre l'état d'Espagne qui date du 5 mars 2013 de la cour européenne de la loi de l'homme tous ces arrêts c'est sous la réqualification en effet donc la jurisprudence est constante et abondante monsieur le président en la matière le principe est donc clair s'il appartient aux juges répressifs de restituer au fait dont ils ont saisi leur véritable qualification c'est à la condition que le prévenu ait été mis en demeure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée le ministère public monsieur le président a précisé ça dans ses réquisitions écrites lisez-la vous verrez que même le ministère public est d'accord avec nous vous verrez ça alors la réquisition même jour vous allez monsieur le président je vais vous aider je vais vous aider c'est à la page c'est à la réquisition qui date du 1er mars 2004 de 2024 précisément à la page 33 paragraphe 2 page 33 paragraphe 2 le ministère public dit l'essentiel est que le prévenu ou l'accusé ait été mis en demeure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée c'est le parquet qui l'a dit dans son équilibre dans ses réquisitions je ne parle pas de la partie civile parce qu'on n'a pas la même vision sur la question monsieur le président honorable associé donc tout au long de ce procès notamment à l'occasion de l'interrogatoire des accusés il n'a jamais été il n'a jamais été mis en dehors de s'expliquer sur la qualification ou de se défendre sur la qualification de crime contre l'humanité ou de responsabilité de commandement en d'autres termes aucune question venant d'une partie au procès n'a été autorisée dans ce sens là et je rappelle bien c'est comme un entombat qui passait à l'audience quand la question une fois a été posée le tribunal a eu réaction de ses conseils le tribunal a eu non il faut rester dans le cadre de l'orient de la voie le vidéo existe vous avez digé ça donc les débats ont été si conscrits sur ça monsieur le président honorable associé ce n'est donc qu'à la suite des réquisitions prévues par le ministère public que le programme a été posé et seuls les conseils ont donné leur avis sur l'opportunité de la qualification il aurait fallu que le tribunal il aurait fallu que le tribunal que les accusés eux-mêmes soient interrogés par le tribunal le ministère public et les conseils de la partie civile sur les éléments constitutifs des infractions de crime contre humanité de responsabilité du commandement autrement autrement encore le tribunal n'a jamais été en situation de se défendre sur ces infractions là le capitaine n'est là jamais jamais à supposer que le tribunal décide de le qualifier ce qui est ininvisageable en l'espèce monsieur le président le capitaine n'a pas été mis en position de se défendre sur ces éléments constitutifs de nouvelles qualifications réclamées par le ministère public et soutenues par la partie civile monsieur le président honorable assesseur je vais vous rappeler deux choses par rapport même aux conditions de la réqualification et sur ce point je vais rappeler une jurisprudence également qui est récente sur les conditions d'une réqualification vous verrez que ce n'est pas possible c'est pas possible non seulement par rapport aux accusés présents mais je me demande comment vous allez le réqualifier à l'égard de Claude Président qui n'est pas présent et sur la question monsieur le président il y a eu monsieur le président des arrêts qui ont été rendus sur ces questions là je vais vous lire ceci il y a des jurisprudences monsieur le président que si le tribunal estime devant le droit de qualifier les faits dont il est saisi c'est à la double condition que les faits que les différentes parties au procès puissent contradictoirement débattre la question et que les éléments constitutifs de la nouvelle qualification envisagée ne soient pas matériellement différents de ceux de la précédente qualification dans ce dernier cas le tribunal devrait recueillir l'accord exprès de prévenir ou l'accuser pour être jugé sous ces nouveaux faits chambre crimineuse de la cour de cassation le 15 je crois janvier 2019 monsieur le président mais je vais m'inscrire dans la logique de mon grand frère procureur Sidiki qui a brillamment mais éloquemment développé les éléments constitutifs du crime contre l'humanité et il dit les éléments constitutifs il y a l'élément de la gale qui a déjà prévu par le texte l'élément matériel il a cité les infractions qui sont prévues par l'article 28 l'article 7 du statut de Rome et l'article 194 du code pénal après il a dit l'intention mais je viens de vous lire une jurisprudence monsieur le président pour dire que la nouvelle qualification envisagée ne doit pas être matériellement différente de la précédente infraction dont la réqualification et de l'article mais le meurtre qui fait partie des infractions qui sont prévues par le statut de Rome le meurtre mais le meurtre pris seul ce n'est pas une grille pour l'humanité mais non et quand vous prenez l'alénéa 2 de l'article 194 du code pénal puisque c'est de ça dont il parle la mission président honorable assesseur le récepteur va plus loin pour dire il a cité non seulement ces infractions meurtre les viols ainsi de suite mais il dit que lorsque ces infractions sont commises dans le cadre d'un plan commun ou d'une politique d'un état ou d'une organisation et dans le cadre d'une attaque générale et systématique ce qui veut dire que la généralité et la systémacité de cette de l'attaque et le cadre le plan commun dont il est question sont tous nous sommes présidents des éléments constitutifs du crime contre l'humanité mais vous jugez votre juridiction monsieur le président des infractions de meurtres d'assassinats tous les jours ici mais pourquoi vous ne qualifiez pas ces soldats de crime contre l'humanité parce que ces infractions prises de façon isolée ne suffisent pas pour parler de crime contre l'humanité il faut parler d'attaques généralisées systématiques et faites dans le cadre d'un plan commun et d'une politique d'un état ou d'une organisation donc si on part du principe que l'infraction dans la qualification de nouvelle qui est envisagée les éléments matériels doivent être les mêmes selon la jurisprudence de la Cour de cassation française il faut partir du principe que effectivement que le meurtre et l'assassinat ont les mêmes éléments constitutifs que le crime contre l'humanité parce que le meurtre pris seul n'est pas un crime contre l'humanité mais il faut qu'il soit commun dans le cadre d'une attaque donc il aurait fallu au ministère public monsieur le président de prouver que le président d'Alice avait un plan commun que le président d'Alice que l'organisation CNDB était une organisation criminelle ou que la politique de l'état guinéen d'alors était de massacrer c'est ce que dit l'article 194 du code pénal et c'est ce que dit monsieur le président l'article 7 du statut de renou c'est ce qui est prévu l'avis n'a pas agi l'avis n'a pas pris de sanctions le autre là les conférences vont venir là dessus ils ont suffisamment d'éléments pour démontrer ces faits là donc monsieur le président honorable à ce soeur la cour va prouver pour dire dans un arrêt en date du 5 janvier 2005 que le tribunal de soeur alors requalifier le fait en l'absence du prévenu notamment lorsqu'il statut par défaut pourquoi la cour tire la conséquence du fait que l'obligation sur le tribunal de mettre l'accusé en demeure de s'expliquer sur la qualification envisagée la cour tire les conséquences de cela pour dire mais il faut que vous remettez en demeure et d'ailleurs s'il n'est pas présent vous ne pouvez pas le faire mieux monsieur le président la cour dit dans un autre arrêt que le tribunal il doit rendre une décision renvoyant l'affaire à une date intérieure et invitant le prévenu à venir s'expliquer sur la nouvelle qualification l'opinion le sait tout le monde nous suit quel est l'accusé qui a été appelé ici donc ça veut dire que s'il y a une obligation de réqualifier les faits il y a une obligation à laquelle le tribunal est tenu c'est celui c'est celle de mettre les accusés en demeure le tribunal ne l'ayant pas fait il doit respecter les droits de la défense vous ne pouvez pas juger le capitaine d'Addis pour crime contre l'humanité alors qu'il n'a pas été interrogé sur ça il ne sait pas expliquer sur ça c'est pas possible M. le Président l'arrêt que je viens de dire là date du 22 février 2017 la Cour va plus loin M. le Président pour dire c'est pourquoi je dis que les arguments de la défense ont évolué sur sa question on a évolué nous c'est le plus l'intérêt de l'assaut juger autre c'est de ceux qui ont déjà été débattus nous on dit de nouvelles choses depuis le début de ce projet là il dit qu'il ne peut requalifier en l'absence du prévenu que si ce dernier est valablement représenté par son avocat que la prévention demeure et qu'il soit contradictoirement débattu ça veut dire quoi vous savez eux ils ont évolué M. le Président ce qui est prévu dans notre texte ici pour dire que l'avocat ne peut qu'assister son client il ne peut pas le représenter mais les juridictions les états il y a des états africains qui ont été condamnés par les juridictions internationales pour ça vous avoir privé un citoyen d'être représenté par son avocat quoi que ce soit en matière pénale c'est pas conforme au droit à un procès équitable ils ont évolué M. le Président ça veut dire M. le Président que sur la base de ces questions là nous vous prions de bien vouloir rejeter cette demande de qualification de ministère public si le ministère public M. le Président vous donne des arguments juridiques concrets à ce qu'on dit puisque c'est un débat de droit moi j'aime bien ça j'aime bien que le débat soit circonscrit en droit c'est pourquoi j'appelle toujours au juge rendez-vous décision en conformité avec la loi il ne source le droit c'est la seule chose donc on vous dit le ministère public on vous dit de réqualifier après ça il vous dit bon comme le Président Darius n'a rien fait il n'a rien fait mais quand le massacre est intervenu d'abord avant l'événement parce qu'on dit il n'a rien fait pour empêcher les crimes mais comment le Président Darius va savoir qu'il va y avoir un crime au stade mais c'est une manifestation c'est une manifestation M. le Président l'État comme je l'ai dit au départ de mes propos l'État républicain a pris des mesures de police administrative vous savez ces derniers temps moi ou notre justice était à la rue donc on dit manifestation vous voyez le Parquet Général tout de suite sortir avec des communiqués on dit celui qui sort et qui a des dégâts et qui commet des infractions l'État ne va pour sûr ah c'est ça parce que le M. le Président était interdit interdit parce à l'époque mais toujours interdit donc le Parquet Général sort toujours pour dire ça oui eux peuvent le faire M. le Procureur le Président de Paris ils ont dit ils ont interdit la manifestation par une communauté du gouvernement ça c'est avant vous dire qu'il n'a rien fait pour empêcher voici ce qu'il a fait ils ont dit que la manifestation ne doit pas se tenir au stade que c'est en rénovation on doit jouer là-bas il ne s'est pas limité à ça M. le Président il est allé jusqu'à supplier un leader politique la nuit tard un Président chef de l'État qui a fait cela je dis à Baoury ici quand il est à l'âme parce que c'est de lui qu'il s'agit je l'ai dit ici je l'ai dit vous vous avez vu ces derniers temps de recul par rapport aux manifestations je dis pourquoi qu'est-ce qui a changé chez vous il dit bon si vous estimez qu'une stratégie n'est pas adaptée il faut la changer ainsi de suite c'est lui qui va tous les jours au 28 septembre pour déposer une jette de fleurs pour les victimes parce qu'il en a sur sa conscience je parle de lui parce qu'il est parti civil je parle de lui parce qu'il a accepté de venir témoigner ici de faire sa déposition ici donc je vais parler de lui voilà je lui ai demandé c'est ce qu'il a dit il dit non aujourd'hui parce qu'il a changé de camp il a non qualifié les autres là de forces vives de Guinée elles étaient forces vives de la nation il attendait qu'eux en ce moment leur organisation était composée de plusieurs organisations de la société civile et de partis politiques et que ce n'est pas le cas aujourd'hui bon sang de Dieu bon sang de Dieu ce n'est pas normal mais Dieu faisant bien le songe comme je l'ai toujours dit la vérité elle vient en plein jour Dieu a fait en sorte que ce procès se tienne dans un contexte de transition c'est Dieu qui a voulu et Dieu il est tellement bon dans son infini dans son dans sa loyauté il est allé plus loin jusqu'à ce que une des parties civiles soit nommée premier ministre et dans un contexte où il y a une interdiction généralisée de manifestation le président d'Avis n'a jamais fait une interdiction généralisée de manifestation je l'ai dit c'est pourquoi j'ai prévenu que dans le fait je vais revenir sur le fait dans le moins de détails parce que je vais en faire une exploitation dans mes plaidoiries la manifestation n'était pas générale le journaliste Amadou Diallo est venu ici et les autres Arigasimou Skouabari Diallo il est venu ici le président d'Avis n'a jamais eu de problème avec les journalistes il a trouvé des acquis du journal Lansana Conti qui est un militaire comme lui il ne va pas remettre en cause il n'a jamais remis en cause le droit fondamental il n'a jamais fermé un média il n'a jamais interdit une manifestation monsieur le président d'Avis les événements du 28 septembre ont été un accident de parcours qui ont été peints pour souver votre image parce que c'est pas que Dieu vous a rendu justice quel que soit l'issue de ce procès et les droits fondamentaux la liberté d'expression je dis que je ne serai pas tendre tout un politique qui a accepté de venir ici faire une déclaration assumera sa responsabilité parce que ici ce n'est pas une tribune politique ce n'est pas une tribune politique ces messieurs doivent présenter les excuses à ces peures victimes ces hommes ces femmes pour lesquelles j'ai une compassion vous n'avez pas mérité ce qui arrivait au stade du 28 septembre vous êtes des guillens le président d'Avis a tout fait pour ne pas que ça arrive il a pris des mesures administratives avec ses chefs l'interdiction d'une manifestation pour éviter les troubles à l'ordre public ailleurs pour une seule journée et pour délocaliser à une place n'était pas un crime pour un état n'était pas un crime monsieur le président votre décision nous le dira le capitaine d'Avis vous avez pris la responsabilité pour vous sans intermédiaire d'un ministre on n'est que vous êtes le chef de l'état on vous a tout attribué mais vous avez accepté de vous réduire et d'appeler les liens politiques pour discuter directement avec lui pour le dire acceptez je vous en prie de reporter cette manifestation là mais aujourd'hui on a dit que le chef de l'état n'est pas l'interlocuteur discute pas avec lui mais vous vous avez fait ça monsieur le président d'Avis voilà les mesures que vous avez prises quand vous êtes informé de ce qui est arrivé au stade le fait était accompli mais pour empêcher quelque chose il faut savoir que la chose va se réaliser et puis il dit ici que le président d'Avis était informé qu'il aurait eu le massacre bon sang de Dieu pendant que les services de l'état étaient mobilisés le général d'Avis est venu ici Bafou était là la police et la gendarmerie étaient sur le champ pour encadrer pour displacer la foule parce que c'est ça qui est conventionnel quand une manifestation est interdite par une autorité exécutive le rôle de la police et la gendarmerie se sont dispersés avec des incommissionnels c'est ça le rôle mais ça c'est loin de nous c'est même loin de nous ça c'est le ministre de la sécurité et les autres c'est ce qu'il a fait il a dissuadé le monsieur tellement que l'intérêt c'est de mauvaise foi il a éteint son téléphone et les autres l'idore étaient informés au même moment ils ont éteint leur téléphone ça c'est quoi ? l'enfant du Dieu mais on veut dire monsieur le Président honorable à ce soeur que le Président d'Alice comme je l'ai dit si tu sors d'interdiction de manifestation on a dit beaucoup de choses sur ce point monsieur le Président honorable à ce soeur je vais dire ceci le raisonnement quel a été le raisonnement de la Cour pénale internationale dans le dossier de Laurent Gbagbo pour l'acquitter parce que l'une des accusations du parquet aussi c'était parce qu'on était la manifestation sur la RTI au cours de laquelle manifestation interdite par les autorités il y a eu des vores la Cour a répondu à l'accusation voilà quel a été le raisonnement dans cette affaire le procureur a estimé monsieur le Président honorable à ce soeur que Gbagbo lui-même a instruit les généraux le 7 décembre que la marche du 7 décembre du 17 décembre 2010 des partisans de monsieur Alassane Ouattara sur la RTI étaient interdites le procureur dit que Gbagbo a instruit que la marche était interdite c'est son accusation donc pour lui puisque la marche était interdite tout ce qui s'est passé là-bas c'est Gbagbo qui est responsable il a pris le oeil le procureur il dit le procureur a déduit de cette interdiction que ses instructions ont été effectivement suivies de faits car les preuves démontrent que les FDS ont violemment réprimé la marche voici quelle a été la position de la Cour la Cour a cependant le levé que c'est une chose d'interdire une marche et de donner des instructions pour que cette interdiction soit respectée et ça n'a une autre de réprimer violemment cette marche l'interdiction est une chose la répression la répression en est une autre on poursuit la Cour poursuit monsieur le Président elle ajoute que s'il existe effectivement des preuves de ce que le recommandement de la FDS avait été informé de ce que l'opposition planifiait de faire organiser une marche qui était interdite et que des réunions étaient tenues entre le Président et les responsables militaires cela ne constitue pas pour autant la preuve d'une répression par tous les moyens de la marche interdite voilà ce qu'a dit ce qu'on dit des juges comme vous monsieur le Président mon rêve associé et mon rêve avec qui vous présidez un jour une juridiction internationale je vous le souhaite vivement parce que vous le méritez la Cour a aussi relevé à juste titre monsieur le Président dans sa décision que la tenue de réunion en période de crise avec des responsables politiques et militaires n'est pas en soi illégitime surtout selon la Cour que la procureure n'a apporté aucun élément de preuve de nature à démontrer que les instructions visant à tuer ou à blesser les manifestants ont été données étant observé que la Cour relève dans son allocution à la Nation le 30 décembre 2010 le Président Babou annonce la création d'une commission d'enquête qui sera effectivement créée par décision par décret du 7 janvier 2011 selon la Cour la procureure remet en question de l'efficacité comme le fait ici le procureur Sidiqi et l'intégrité de cette commission elle la Cour relève cependant qu'il est difficile de tirer des conclusions définitives sur le caractère simulé présumé de l'enquête menée par la commission surtout que pendant que l'enquête était en cours le Président Babou était déjà à la CPI je l'ai dit la même chose ici le Président Dadis ce qu'il pouvait c'est quoi ? c'est de créer une commission d'enquête donner les moyens de la commission d'enquête j'ai donné ici les certaines dispositions de de l'ordonnance qui créait la commission est-ce que ça a lieu de faire le travail de la commission la preuve comme je l'ai dit le rapport de la commission a été présenté le 20 janvier 2010 il n'était pas il n'était plus au pouvoir il ne pouvait plus influencer quoi que ce soit donc la commission était libre de travailler comme vous l'êtes aujourd'hui Monsieur le Président personne ne va personne ne va pour imputer la responsabilité de ce procès à la jeune actuelle personne 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 il a été dit ici quand Alpha Condé a chuté certains ont dit que non ils recevaient des instructions de poursuit tel ou de ne pas poursuit tel et c'est cette responsabilité là c'est un procès la reconnue on va imputer vous ne le ferez pas chacun sera responsable devant l'histoire alors puisque nous sommes dans le même système quand le procureur qui est magistrat qui critique c'est qui met en doute l'intégrité du travail de ses propres collègues Monsieur le Président m'acceptez pas ça s'il vous plaît je vous en prie Monsieur le Président Monsieur le Président en Europe à cette heure je vais terminer en vous disant ceci que c'est tout un honneur j'ai le privilège de plaider devant vous si vous avez remarqué je vous ai interpellé d'abord à l'entente de mes propos avant de dire ce que je sais de vous ou ce que je pense de vous avant de vous demander ce que je sollicite Monsieur le Président honorable assesseur je ne vous ai pas pratiqué directement mais je vous ai assis dans un dossier c'est un procès politique je crois que c'était au tribunal de Kalou il y a un homme politique qui disait là-bas j'aurais souhaité que ce soit le Président Nkara qui juge ce dossier là et mon politique de mon opposition j'étais assis mais je me suis dit mais ah oui si c'est une politique qui dit ça une opposante farouche au régime Alpha Combien ce serait intéressant de connaître ce juge là Monsieur le Président j'ai juste assisté à une de vos audiences je crois en 2000 je ne sais pas c'est 9 j'ai oublié je n'étais pas encore évoqué bien entendu c'est en 2016 que j'ai introduqué cette belle profession mais j'ai quand même été admiré par la façon dont vous dirigez le débat même si quelquefois j'ai reçu quelques coups qui étaient normales parce que le jeune avocat que je suis le jeune expérimentaire que je suis vous avez le droit de m'interpeller sur certaines questions c'est légitime Monsieur le Président vos associants j'ai entendu parler d'eux mais rien que la façon dont ils suivent ces débats dont ils ne font aucun signe d'approbation ou de désapprobation par rapport et parfois des choses qui sont beaucoup plus amusantes et qui peuvent faire rire parfois mais ils sont restés des magistrats qu'ils sont je fonde en vous un espoir inestimable moi encore le Président de l'IS ce monsieur vous vous un respect incroyable et c'est légitime c'est légitime Monsieur le Président vous avez appelé comme je vous l'ai dit j'ai rappelé toujours ici la communication faite par ce terminal magistrat de la Cour pénale internationale mais vous vous ne vous êtes pas limité simplement au début de ce procès là vous avez fait au cours des débats et même lorsque les avocats de la défense que nous sommes nous n'étions pas présents nous avons suivi la communication que vous avez eue avec nos accusés les accusés ici présents vous l'avez dit que le tribunal n'est le nom de personne même si parfois le tribunal peut recevoir des coups parce qu'un arbitre un arbitre est souvent accusé à tort ou à raison de vouloir prendre position par rapport à une quelconque chose dont il est en train de présider Monsieur le Président cet espoir que je fonde dans vous je ne vous demande pas l'impossible je vous demande de dire le droit vous avez remarqué tout ce que j'ai démontré au cours de la plédoirie ne sont fondés que sous deux faits précis ne sont fondés que sur du droit tiré de la loi et de la jurisprudence Monsieur le Président parfois on peut avoir une lecture de diversance des confrères de la partie civile et du ministère public mais ce qui va nous unir pour toujours c'est l'application de la règle de droit la Guinée je le dis ici et je veux le dire et je le dis vraiment fort nous s'en sortira que lorsque les juges prendront leurs responsabilités ne rêvez pas on ne peut pas compter sur une même politique les hommes politiques ont des ambitions démesurées qui sont aux antipodes des règles qui gouvernent les hommes politiques ont des ambitions qui sont contraires souvent aux aspirations des peuples que nous sommes mais les juges c'est en eux qui peuvent régler les problèmes je viens vous faire une confidence j'ai un client qui m'a appelé il me dit maître on a rédigé mais il me dit ça ne sert à rien d'aller devant la Cour suprême c'était un exemple il dit ça ne sert à rien parce que il ne veut jamais le faire mais si un justiciable dit ça l'avocat que je suis qu'est-ce que je vais lui dire en accord de ceci sur la détention on renvoie à toi et moi devant une juridiction suprême vous êtes une génération qui est la nôtre qui est merveilleuse donner à la Guinée l'éclat d'un tel mérite il n'y a pas de raison que la stabilité du Sénégal se poursuit aujourd'hui avec la décision des juges de la Cour constitutionnelle il n'y a pas de raison que notre pays reste dans cet état là il n'y a que vous monsieur le président qui pouvez régler ça votre décision non pas par complaisance monsieur le président mais sur la base du droit du droit de la règle du droit c'est ce qu'on vous demande d'appliquer on ne vous demande pas de faire de faveur à quelqu'un j'ai plaidé je vous remercie vous pouvez rejoindre le box s'il vous plaît vous avez la demande merci c'est mon admirable l'audience est suspendue merci merci Sous-titrage ST' 501